Les maladies guéries avec la pelure d'oignon Hello la famille, bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas, ça va aller Vous êtes belle et bien sur notre chaîne YouTube au coeur du bien-être D'ailleurs abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, commentez et partagez au maximum Afin que ça puisse aider un maximum de personnes Vous avez déjà vu sur le titre et vous savez exactement de quoi est-ce qu'on va parler dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui Donc je vous laisse avec mon assistant et on se retrouve juste ensuite Merci Suzanne, de me passer la parole Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de santé au coeur du bien-être Aujourd'hui, nous allons préparer un remède très puissant contre les varices et une mauvaise circulation dans la jambe Également pour les jambes fatiguées Nous allons utiliser un ingrédient que tout le monde ne connaît pas L'oignon dans sa peau a une forte concentration d'antioxydants, de nombreuses propriétés minérales telles que le soufre, le calcium, le fer, le potassium, le phosphore, le brome et le nickel, parmi tant d'autres C'est un excellent anti-inflammatoire, il réduit l'inflammation dans les jambes, aidant à avoir une meilleure circulation sanguine Il est riche en vitamines A, B et C, c'est important pour une bonne circulation dans la jambe Il possède également des oligo-éléments tels que des cétines, des bromélaïnes et des composés soufrés Les traitements des varices à l'aiguille sont coûteux et douloureux Pour la grande majorité des personnes qui pratiquent ce type de traitement et cela ne fonctionne pas pour vous Puisqu'en réalité ils devraient traiter la mauvaise circulation dans la jambe, d'abord pour abaisser les varices et ainsi, elles peuvent disparaître Avant de continuer dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo pour qu'on vous envoie un message d'accueil dans les commentaires Ce remède est très important, il a fonctionné chez les personnes qui l'ont utilisé Je vous assure qu'avec ce remède, vous améliorerez la circulation dans vos jambes et vous remarquerez que les varices disparaîtront petit à petit Nous utiliserons également de l'huile d'olive extra vierge et c'est pour améliorer encore ce remède Comme nous tous savons déjà, l'huile d'olive est l'un des meilleurs traitements pour une mauvaise circulation Pour les varices des jambes, la lourdeur et tout l'inconfort que nous ressentons dans nos pieds, surtout lorsqu'ils sont combinés avec la pelure d'oignon Avant qu'ils ne continuent avec la vidéo, rassurez-vous effectivement que vous avez liké la vidéo pour nous encourager, que vous avez commenté Surtout que vous avez partagé la vidéo avec un parent, avec un proche, un ami, un collègue, au maximum sur vos réseaux sociaux favoris Afin que ça nous encourage dans cette lancée et que ça puisse aider un maximum de personnes Passons à la préparation On utilise la peau de 5 oignons, on va l'écraser et après l'avoir écrasé, nous allons le mettre dans un pot et nous allons le remplir très complètement Maintenant on va mettre l'huile d'olive et on va bien couvrir La prochaine étape est que nous allons l'envelopper dans une serviette noire Vous pouvez utiliser une toile, c'est comme bon vous semble et nous devons l'emmener dans un endroit sombre et le laisser macérer pendant 10 jours Secouez-le tous les jours, une fois par jour pendant la période de macération Après 10 jours, nous le déballons et vous pouvez alors voir la couleur de l'huile est devenue jaunâtre Je tiens à souligner que vous pouvez utiliser l'oignon violet ou rouge, qui est également très bon, si vous le souhaitez, vous pouvez le filtrer Je préfère laisser la peau pour qu'elle continue à libérer ses bonnes propriétés, comment vous allez l'utiliser ? Vous allez le mettre sur un coton ou un gant de toilette, et là où vous avez mal à la jambe vous le mettez n'importe où sur le corps Vous pouvez également utiliser cette huile pour les douleurs sciatiques de l'arthrite, et tout ça non seulement pour une bonne circulation et les varices, mais ce remède peut aussi aider pour tout type de douleur Il est recommandé de le faire la nuit Vous devez le laisser agir toute la nuit avec un bas ou des chaussettes de contention C'est mieux de le laisser sur la jambe au moins 2 heures et le faire jusqu'à ce que la douleur disparaisse Avez-vous eu une idée de tout ceci avant de regarder notre vidéo ? Dites-nous en commentaire Merci de m'avoir écouté Je vous laisse avec Suzanne pour la fin Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, liker, commenter, partager Comme d'habitude, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être Et rassurez-vous effectivement que vous avez activé toutes vos notifications Cling, clon, cling, cling, cling Ce n'est que de cette façon que vous n'allez manquer aucune de nos nouvelles vidéos Portez-vous bien, prenez vos bisous comme ça Bisous, bisous, bye bye Bisous, bisous, bye